James, nous avons choisi d'entendre maintenant, pour ce jour, un texte du prophète Esaïe qui annonce le salut que Dieu nous donne. Esaïe présente sa foi, sa pensée, son espérance comme un conte de fées, finalement, comme un conte avec un héros qui vient, puis comme une fable avec un loup qui devient l'ami d'un agneau. Mais rassurez-vous, Esaïe ne nous prend pas pour des débiles, il nous fait confiance pour comprendre de quoi il parle, bien sûr. Alors c'est au chapitre 11 du livre du prophète Esaïe, les premiers versets. Un rameau sortira du vieux tronc d'Esaïe, et la nouvelle pousse fructifiera hors de ses racines. L'esprit de l'éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de bon sens et de force, esprit de connaissance et de respect de l'éternel. Oui, il respirera dans le respect de l'éternel. Il ne jugera pas selon l'apparence, il n'arbitrera pas sur un simple oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses lèvres il fera disparaître la méchanceté. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité sera la ceinture de ses hanches. Alors le loup habitera avec l'agneau, la panthère reposera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engresse seront tous ensemble, et un petit enfant les conduira. La varche et l'ours auront un même pâturage, et leurs petits habiteront dans le même lit. Et le lion et le bœuf mangeront de la paille. Le nourrisson pourra tranquillement se promener sur le nid de la vipère, et le bébé pourra mettre sa main dans le trou de l'aspic sans qu'il lui soit fait du mal. Il ne sera fait ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte. Car la connaissance de l'Éternel remplira la terre entière, à peu près comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Et alors, en ce jour, la racine du tronc d'Isaïe se dressera comme une bannière pour rassembler les peuples. Elle sera recherchée par les nations, et son repos sera la gloire. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et puisqu'il est question de l'Esprit de Dieu, je vous propose de chanter le cantique 163, alors un peu par avance parce que c'est un cantique de Pentecôte, mais en fait, bien sûr, c'est de tout cela dont on parle, aussi dans la bonne nouvelle de Noël. Viens au Créateur de nos âmes, Esprit Saint, Dieu de vérité. Je vous propose de vous lever pour chanter donc ce cantique 163 dans Louanges et prières, le petit recueil. Vient au Créateur de nos âmes, Esprit Saint, Dieu de vérité. Sous-titrage MFP. 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 ... 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